Chers managers bonjour, je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. La présentation de projet constitue une excellente opportunité pour trouver un investisseur ou repérer un partenaire. L'intervenant ne dispose toutefois que de quelques instants pour présenter son projet et convaincre son auditoire. Dans ces conditions, il doit être capable de présenter son idée pour capter l'attention de son interlocuteur. C'est là que rentre en jeu le pitch de présentation. Le pitch est défini comme une présentation courte et percutante. Il résume l'essentiel en quelques phrases afin de persuader rapidement l'interlocuteur. Le pitch désigne notamment une méthode efficace pour capter l'attention et éveiller l'intérêt. Il est d'une grande utilité pour se démarquer lors d'un entretien d'embauche, valoriser un projet lors d'un rendez-vous professionnel ou pour convaincre un futur partenaire. Tout porteur de projet se doit de maîtriser un pitch de présentation. En effet, il s'agit d'un outil essentiel pour mieux saisir les opportunités d'affaires qui peuvent survenir à tout moment. Néanmoins, réussir un pitch parfait de présentation de projet ne s'improvise pas. Il faut avant tout bien soigner le message, bien structurer le pitch et travailler régulièrement la présentation. Caractéristiques d'un pitch de présentation de projet Le pitch de présentation doit être un discours de courte durée. Il doit capter l'attention dès le début et se faire en quelques minutes seulement. Pour cela, le discours se doit d'être clair et précis. En effet, le pitch de présentation n'est que le début d'une série de discussions et d'échanges. Il s'adapte ainsi en fonction de votre interlocuteur et de votre objectif. Par exemple, dans le cadre de la présentation d'un business plan, le pitch de présentation de projet servira d'introduction. Dans cette phase, le porteur de projet peut utiliser des slides pour accompagner son discours. Une séance de questions-réponses avec les partenaires ou les investisseurs sollicités peut également être mise en place. En effet, le pitch de présentation de projet consiste à présenter oralement et visuellement le projet. Il s'agit de faire une synthèse du business plan à travers un support visuel. L'objectif est de susciter l'intérêt des partenaires potentiels en un temps record. Pour bien marquer les esprits, il faut bien structurer le discours et bien exposer les slides. Chaque slide doit être accompagné par une présentation orale d'une minute maximum. Pour convaincre et inciter à l'action, le pitch doit évoquer les points forts du projet. Il est impératif de présenter un discours synthétique et compréhensible. Le porteur de projet doit également adapter sa présentation en fonction de la phase du projet. Comme il peut s'agir d'un moyen idéal pour lever des fonds, il faudra communiquer sur le modèle économique, la force de l'équipe ou encore les avantages concurrentiels du projet. Comment préparer un pitch de présentation ou projet La préparation est une étape importante pour réussir un pitch de présentation. Un travail préparatoire bien élaboré permet d'intégrer toutes les informations capitales dans le discours. En effet, il est important pour les partenaires potentiels de bien connaître le projet afin de le financer. De ce fait, il faut relever les objectifs financiers, la clientèle cible, le détail de l'offre ou le problème résolu. Structurer le contenu du pitch Pour commencer, il est conseillé de noter toutes les idées du projet. Cela permet de les classer selon leur ordre d'importance. Ensuite, il faut aborder les détails sans pour autant nuire au cœur du message à transmettre. Pour ce faire, il faut enlever les jargons et les formulations trop techniques. Il suffit de les remplacer par des phrases simples. En effet, il faut privilégier des phrases courtes, fortes et percutantes. Il faut également travailler le message de manière à ce qu'il soit naturel et fluide. Pour ce faire, il est préférable d'établir des connexions logiques entre les différentes parties du discours. L'auditeur doit notamment comprendre leurs avantages vis-à-vis de la réalisation du projet. De ce fait, le message doit être clair et précis sur les bénéfices qu'il aura en retour de sa contribution. Adoptez le bon support visuel De nos jours, le pitch deck ou pitch book est un concept très courant. Il s'agit d'un support de 10 à 20 slides idéal pour présenter un projet, une activité ou un produit. Il faut quand même savoir qu'une présentation visuelle composée de plus de 20 slides est trop longue. A l'inverse, un pitch desk constitué de moins de 10 slides paraît trop court. L'essentiel est de construire un pitch book adapté pour le sujet et le public concernant. Pour faire un pitch de présentation professionnel, le pitch deck doit être précis et concis. Si cela est nécessaire pour mieux expliquer le projet, il est également conseillé d'inclure une courte vidéo de démonstration. Néanmoins, il faut éviter un pitch deck surchargé de texte. Il faut seulement inclure les formules essentielles, les chiffres clés et les phrases marquantes en rapport avec la présentation orale. Préparer la communication non-verbale Il ne faut pas sous-estimer la communication non-verbale. Elle tient un rôle décisif pendant la prise de parole en public. En effet, la tenue vestimentaire, la posture et le ton de la voix sont des éléments qui permettent à l'auditoire d'avoir une première impression de l'orateur. De ce fait, il faut bien préparer la manière d'appréhender le discours et travailler l'estime de soi pour avoir une attitude positive. Le langage corporel ne doit pas être négligé. Il constitue même un des aspects primordiaux de la présentation. Comme le but est d'être convaincant tout en marquant les esprits de ceux qui écoutent, il vaut mieux se préparer. Il faut s'entraîner à garder une bonne posture, à parler avec les mains et à garder un contact visuel constant. Il faut également penser à répéter le pitch avec les bons gestes. Comment réaliser un pitch de présentation Le pitch est un exercice déterminant qui nécessite quelques règles bien précises. Comme l'objectif est de convaincre et de gagner la confiance de l'interlocuteur, il est important de bien structurer le discours. L'essentiel est d'être à l'aise et d'adopter une attitude positive pendant la présentation. Le pitch doit donner le contexte. Il est capital de commencer le pitch de présentation par une bonne accroche. Il faut tout de suite établir les bases entre l'orateur, l'auditoire et le projet. Pour bien faire, il faut expliquer l'origine de l'idée du projet, relever le besoin satisfait et amener la problématique qu'il résout. Et il ne faut pas oublier de proposer une vision aboutie du projet. Le pitch doit expliquer le projet. Une bonne accroche est essentielle pour commencer toute présentation. Ensuite, il faut enchaîner un exposé synthétique qui démontre la viabilité du projet sans oublier de mentionner les clients cibles et les problèmes résolus. Il est maintenant temps de dire quelques mots sur l'équipe, le sens donné au projet et la stratégie d'entreprise choisie. Il faut également bien préciser l'offre, les objectifs, le plan de développement et les stratégies opérationnelles. Pour terminer, il faut bien exposer les projections financières et indiquer ce dont on a besoin . Le pitch doit convaincre. Il faut toujours choisir la bonne accroche. Le porteur de projet doit expliquer l'avantage de son offre par rapport aux autres acteurs pour réussir. Il faut également expliquer avec quels partenaires nous souhaitons travailler. Pour conclure, il faut indiquer les flux de revenus du projet et mentionner ce qu'il vous reste à faire pour réussir. Quelques conseils pour réussir un pitch de présentation de projet Un pitch réussi fait référence à une présentation synthétique pertinente et percutante. Il faut prévoir différentes versions de pitch pour s'adapter à chaque circonstance. Cela aide à bien appréhender chaque opportunité au cours du parcours professionnel. Il faut notamment éviter d'apprendre le pitch par cœur. En effet, il est important d'avoir l'air naturel. Il est également recommandé de privilégier les supports visuels. Maîtriser l'élévateur pitch. L'élévateur pitch ou discours d'ascenseur est une méthode très courte et efficace pour s'entraîner à la présentation d'un pitch. Il permet de trouver un bon argumentaire afin de convaincre rapidement. Il faut également anticiper les questions posées par l'auditoire après la présentation du pitch. L'élévateur pitch aide notamment à concevoir des réponses convaincantes. Préparer une accroche percutante. Pour capter l'attention de l'auditoire, la phrase d'introduction doit être percutante. De plus, capter l'attention dès les premières secondes permet de bien entamer la présentation. On peut commencer le pitch par une note humoristique ou bien par une anecdote personnelle. La citation d'une personnalité célèbre permet également de bien débuter avec des mots percutants. La méthode Péchakoucha La méthode Péchakoucha est une manière originale et synthétique de faire une présentation. L'idée est de faire une présentation claire en moins de 7 minutes. Pour cela, il s'agira de faire une présentation sous forme de slides. Il ne doit pas y avoir plus de 20 slides et ceux-ci ne doivent pas durer plus de 20 secondes. 1 A A A A A A B A RA